Musique Alors vint le moment de la construction de l'intégralité des roues, c'est-à-dire des engrenages, des engrenages lanternes, le petit en bas avec les barreaux, et la grande roue à Auger qui avait déjà été construite mais n'avait pas fait les fixations inter-roues justement pour lier la poutre centrale, l'axe, aux autres roues. Donc comme vous voyez sur SketchUp, voilà l'intégralité des choses à construire et la menuiserie Berer avec en l'occurrence François Berer a été remarquable d'efficacité comme vous pouvez le voir pour les découpes et assemblages des différents trous. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Alors là nous commençons par ce que nous appelons la roue à lanterne, c'est-à-dire une roue avec des barreaux. Vous pouvez voir l'équivalent à Guadelon sur la roue qui entraîne le moulin. Donc les roues ont été assemblées et percées à un diamètre de 40 mm pour soutenir l'abrasion et l'entraînement des dents de la grande roue que vous allez voir après. Tous les barreaux ont été faits par le tourneur Alexis Berdery et la grande roue, comme vous le voyez, a été tracée avec une défonceuse compas et pour avoir un gabarit, c'est-à-dire une première forme. Et ensuite nous avons fait un tripli de chêne, un vieux chêne de 35 ans pour être sûr que le bois ne bouge pas. Et le menuisier a procédé à l'assemblage. Nous avons ensuite déligné et mis en forme les dents d'engrenage, alors légèrement oblique pour avoir une petite résistance à l'arrachement. Et nous avons toutes rentrées. Une fois cela fait, nous avons fait la structure interne de maintien de l'axe, comme vous pouvez le voir, et nous avons essayé de mettre toutes les roues ensemble, en l'occurrence pour avoir les premiers tests, comme vous le voyez ici. Alors voilà, pour titre d'exemple, la roue à engrenage avec l'engrenage interne. On a monté sur la poutre qui ne lui est pas dédiée, mais ça vous donne une idée. Et ça pèse un âne mort. Vint le moment de l'assemblage de la dernière grande roue à Auger, avec les montants centraux pour maintenir la poutre axiale. Et vous pouvez voir les trois roues, donc bébé roue, la roue d'un mètre de diamètre et la grande roue de trois mètres, qui sont juxtaposées. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501